Hello vous ! On se retrouve pour un vlog lecture ! Ça fait très longtemps, bah mine de rien, je crois, depuis avant cet été, puisque cet été j'étais dans un rythme décousu, on va dire ça comme ça. Et on se retrouve pas pour n'importe quel bouquin, l'Empire du Vampire. J'adore dire ce titre de cette manière, je sais pas pourquoi. Ça fait plus dramatique. J'avoue qu'à la base, j'ai dit en stream que je ferais bien un vlog lecture sur un des livres de ma palle, et tout le monde m'a dit, fais l'Empire du Vampire, fais l'Empire du Vampire ! Et j'ai objecté, oui enfin il fait mille pages ! Et là tout le monde m'a dit, oui enfin t'as fait le priori de l'Oranger, donc bon, c'est pas comme si tu pouvais pas ! Ok d'accord, j'avais plus d'arguments, donc go ! Je sais que c'est une lecture qui est très attendue par beaucoup de monde, y compris par moi-même. J'espère que je vais aimer, puisque l'auteur a aussi écrit une trilogie qui s'appelle Nevernight, qui m'attire beaucoup ! Ce qui veut dire que dans un sens, si j'aime, j'ai trois livres à acheter après. C'est vrai ! Mais en même temps, j'ai quand même envie de kiffer ! Je vous lis le résumé, comme ça je vous embarque dans l'ambiance avec moi. De la Sainte Coupe vient la lumière divine. La main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des sept martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. Vingt-sept longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de trois décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a jurés de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de batailles légendaires et d'amours interdits, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. J'espère que je vais aimer. J'espère. Parce qu'en fait, alors, je rajoute une difficulté. Là, actuellement, il est 10h du match, je crois, 10h30 peut-être. On est mardi. Il faut que j'ai terminé ce livre avant vendredi midi. Voilà. Pourquoi ? Parce que vendredi, je pars en week-end sur Paris et j'ai pas envie de me trimballer cette énorme briquette. Donc, il faut que je l'ai terminé avant. En soi, c'est possible, mais il faut que le style me plaise. Si le style me bloque... C'est ça qui me fait peur. Si le style me bloque, ça va être une tannasse. Donc, j'espère vraiment que la lecture va être fluide avec une belle plume et des péripéties qui m'accrochent. Voilà. J'ai beaucoup d'espoir, en fait, tant pour la durée que pour le scénario. Et j'espère, j'espère, j'espère que je vais kiffer. Je vous emmène avec moi pour plus de sensations. Enfin, surtout pour un vlog lecture. Let's go ! J'attaque ma lecture de suite. Ok, alors, je suis page 71. Ce qui fait 7%. C'était tout piti-piti, mais c'est un début. C'est incroyable. Waouh ! Moi qui avais peur de ne pas adhérer, c'est un énorme oui. Décidément, mes lectures ces derniers temps, je lis des trucs. Que de bonnes surprises ! Le style est excellent. C'est extrêmement bien écrit. On est sur une histoire dans une histoire. On a deux personnages qui discutent et un de ces deux personnages raconte son histoire. C'est hyper bien rendu. C'est vraiment... Je visualise tout. C'est très, très, très bien décrit. Mais sans faire des descriptions de 50 kilomètres. C'est juste ce qu'il faut. C'est déjà très intense. J'avais très peur d'être perdue avec cette espèce de système de religion. Non, c'est... Oh la vache ! Oh la vache ! Et en plus, il y a des illustrations. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montre la première qu'on voit dans le récit. Comme ça, ça ne vous spoil pas. Mais il y en a plusieurs dans le bouquin. Et elles sont... Enfin, en gros, c'est un des personnages qui les dessine au fur et à mesure. Et je trouve ça... Enfin, ça apporte tellement quelque chose. Enfin, là, comme ça, on part sur un coup de cœur. Clairement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Oh, quel plaisir ! Eh bien, écoutez, alors bon, je ne suis qu'à 7%. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait des moments où je trouve qu'il y ait des longueurs. Mais pour le moment, je suis plus qu'envalée. Let's go ! Alors là, je m'arrête parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais j'ai trop hâte de reprendre. C'est déjà beaucoup trop bien. Surtout que bon, si je veux le terminer d'ici vendredi, j'ai quand même intérêt à mettre un petit coup de collier. Et me revoilà ! Je suis à la page 157. Je suis à 16%. J'ai vu sur Livre à Dict juste avant de vous faire la vidéo. Waouh ! C'est toujours aussi bon. C'est un truc de ouf. C'est hyper intéressant parce qu'il y a... On change de trame scénaristique. Donc, on est sur deux personnages qui discutent. Et on était parti à la base sur une histoire assez chronologique, assez classique. Et là, le personnage qui raconte part sur autre chose. Et d'habitude, c'est pas du tout le genre de choses que j'apprécie. J'aime pas quand on bifure que déjà à l'ordre chronologique, ça me fait chier quand il y a des ellipses ou quoi. Et d'autant plus quand ça se croise. Et là, en fait, c'est tellement bien écrit, tellement naturel que je suis juste embarquée. Bon là, je viens de lire un chapitre qui était assez bouleversant. Mais qu'est-ce que c'est... Oh là là ! Oh la vache ! Très prenant. Très 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 prenant. Là, j'ai plus le temps de continuer pour ce soir. Enfin, pour cette fin de journée. Je vais encore lire avant de dormir, je pense. Même si je risque d'être éclatée parce que je vais partir au sport dans une heure. Donc là, j'ai du ménage à faire. Et après, j'ai sport. Donc j'ai peur qu'en rentrant, je sois plus bonne à grand chose. Mais j'essaierai quand même de lire encore un petit peu. Qu'est-ce que c'est bien. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'y vois un bel hommage aussi à Entretien avec un vampire. Pour ceux qui connaissent le roman de Anne Rice ou le film avec Brad Pitt et Tom Cruise. Qui est très bon d'ailleurs aussi. La trame de départ, en fait, fait vraiment hommage à ça. Et ouais, non, les ilus sont sublimes. La plume est très prenante. Et qu'est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que t'es embarquée, quoi ? Il se passe tellement de trucs. C'est tellement intense. Pouf ! Bah j'ai hâte de continuer du coup. Mais bon, il y a sport et il y a ménage. On est obligé de faire les choses obligatoires d'abord. Obligé de faire les choses obligatoires. Oui, Marilyn, c'est vrai, c'est logique. A toute ! Coucou ! C'est le matin ! Voilà, c'est le matin un peu tard. Je crois qu'il est 9h40, un truc comme ça. Regardez comment j'ai bien avancé. Oui, bon, là, vu comme ça, non. Vu comme ça, c'est pas dingue. C'est vrai. Mais j'ai avancé, je suis à 25%. J'ai lu un tout petit peu hier soir avant de dormir. Et j'avais bien envie de vous faire un morceau de vlog. Mais Kim dormait et je lisais avec ma petite lampe de livre, là. Vous savez, donc c'était pas idéal. Donc je me suis dit, ça allait attendre ce matin. Et j'ai bien lu ce matin. Ce qui fait que j'ai atteint les un quart de roman. Oui, c'est toujours aussi génial. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, je vais vous faire que des updates pour vous dire, c'est trop génial, c'est trop génial. Là, on revient à ce que je vous disais. Il y avait plusieurs... Le personnage principal changeait d'axe de narration. Et là, on revient au premier axe. Oui, alors j'ai ma tête du réveil. C'est pas grave, on est entre nous. Et donc oui, on est revenus au premier axe. Et en fait, j'adore la façon dont c'est écrit. J'adore vraiment le ton de l'histoire. Le perso principal, j'en parlais avec Kim à l'instant, me fait vachement penser à Geralt dans Witcher. Il y a cette espèce de vibe, déjà de mec super badass, le caractère, la façon de parler, le côté insolent et hyper fort en même temps. Je kiffe de ouf. Les persos qui sont racontés pour le moment à côté sont juste introduits. On a vraiment un aperçu vague de leur caractère et tout. Mais c'est déjà... ça marche. C'est assez fou parce que ça marche très très vite. Et puis la menace vampire surtout est vraiment très bien rendue. On y croit de dingue. Donc écoutez, là je vais aller m'habiller, enfin me doucher, m'habiller. Tournez mon vlog lecture, mon book haul parce que... Est-ce que vous allez voir ? Attends. Tous les livres qui sont là, là, ça va dedans. Donc il y a du travail. Il est temps de faire le book haul. Et je me ferai peut-être un moment lecture. Cet après-midi, ça risque d'être chaud. Ce soir, putain, ça va être long. Ça va être chaud pour finir d'ici vendredi. Je pense pas que ça va être possible. Mais il se lit très bien en tout cas. J'avais très peur de la plume. J'avais peur que ce soit une plume trop fantaisie, trop lyrique. C'est très instinctif au final. Et ça se dévore. T'enchaînes les chapitres sans t'en rendre compte en fait. Genre t'en finis un, t'es en mode... Allez, encore un petit. Allez, encore un petit. Et du coup, t'avances, t'avances, t'avances. Et la plume est donc très fluide. Je recommande. Et je vais m'habiller. Plein de bisous. Et à toutes. Et me revoilà. Finalement, j'ai pu lire avant le stream. Donc je suis très contente. Je suis actuellement à la page 311. Et je suis donc à 33%. C'est une belle avancée. Bon, les 50% pour aujourd'hui, ils me semblent quand même très optimistes. Mais, 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 everything is possible. J'aime toujours autant. Voilà. Je sais pas s'il va y avoir une déconvenue. Honnêtement, je pense qu'on est parti pour une gradation de kiff. Il y a un point que je commence à trouver très intéressant. C'est que donc, à la base, on est sur une discussion entre un vampire et un humain chasseur de vampires. On va dire ça comme ça. Et le chasseur de vampires raconte son histoire. Et en fait, au début, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'étais à fond, 100%, en mode, ok, les vampires, c'est des monstres. Faut tous les buter. Je comprends le schmilblick, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le roman, là, commence à nous faire nous poser des questions, tu vois, sur la question du bien et du mal. Et c'est fait de manière très subtile. Et on peut choisir quand même quel camp on veut, tu sais, quel camp on pense le meilleur et tout. Mais ouais, non, c'est un vrai kiff. Il y a une partie réflexion qui me plaît beaucoup. Et puis c'est toujours aussi bien écrit. Les personnes sont toujours aussi attachantes. Enfin, voilà, c'est trop bien, quoi. Maintenant, go en stream. Et je pense que je referai une partie lecture, du coup, avant de dormir. Et puis je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Voilà. Lire 20% me semble ambitieux, mais avançons le plus possible. Au pire des cas, je ferai une pause pour le week-end et je reprendrai à mon retour. Y'a pas mort d'homme. C'est le cas de le dire avec des vampires. J'ai pu lire un petit peu avant de dodo. Alors, pas autant que je l'aurais espéré, puisque j'ai traîné sur le site Seribox pour ajouter mes séries en cours. Que j'avais entamé depuis 10 ans. Donc ça n'a aucun intérêt, mais j'avais envie de le faire. Donc voilà comment perdre une heure de sa vie. Regardez, on est pas mal. On est pas mal du tout même. On est presque à la moitié, je pense. J'ai mon téléphone qui est dans une autre pièce, parce que je dors pas dans la même pièce que mon tel. Mais je dirais, à vue de nez, qu'on doit être dans les 40%, un truc comme ça. C'est pas mal du tout. Alors, ça sera pas suffisant pour le terminer avant mon départ, après-demain. Mais ça sera en tout cas une belle avancée à noter. Je suis toujours aussi fan. Voilà. Le récit, du coup, est tellement prenant. Et là, je vous ai dit la dernière fois, je crois qu'on s'est parlé, que les persos autour étaient à peine suggérés, mais existaient déjà. Et bah, sachez qu'on en apprend plus sur eux. Et qu'ils sont de plus en plus cools. Voilà. Il y a déjà deux persos que j'adore. Et un qui m'intrigue fort. Deux qui m'intrigue fort. Et assez extrêmement bien écrit. Voilà, bon, on change pas l'équipe qui gagne. J'avoue que je suis hyper curieuse de comment ça va se terminer, par contre. Vraiment, wow, je n'ai aucune idée. Alors, il y a des trucs qu'on devine, parce que comme c'est un récit, le personnage, il dit des fois, genre, que telle personne n'est plus là, etc. Mais on sait pas comment c'est arrivé. Et comme on s'y attache, bah, on a envie de prolonger le plus possible leur vie, donc on est quand même vachement dans le suspense. Il y en a plein, on sait pas ce qui leur arrive. Et puis, bah, du coup, le perso principal, on sait pas quel va être son traitement. On sait pas comment ça va finir. On sait pas comment la relation avec le vampire va se développer aussi. Sa réflexion aussi, par rapport à son ordre, par rapport au vampire, enfin... Il y a vraiment plein de points d'interrogation et la recherche de la réponse est vraiment très savoureuse. Sur ce, je vais au tonneau, vivement demain pour continuer. Et coucou ! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, il me reste 15 minutes avant le stream de ce matin, mais j'ai grave profité de mon réveil pour lire. Je me suis réveillée vers 7h, il est 9h donc 15h, et j'ai lu non-stop, bah, pendant 2h. Ce qui fait que j'ai dépassé les 50%. Ça y est, la moitié est atteinte. C'est absolument génial. Alors, par contre, il fait clairement partie des livres qui se lisent lentement. Tu sais, ces livres où tu lis beaucoup et t'as l'impression de pas avancer. Genre La Passeuse de Mots, genre Le Priory L'Oranger, genre tous les livres assez conséquents avec une belle plume. Et aussi, tout simplement, une pagination assez dense. Mais par contre, je ne me lasse absolument pas de ce que je vois. En plus, il y a de plus en plus de... En plus, c'est plus en plus. Oui, bon, il est tôt, hein. J'allais dire, il y a de plus en plus de dialogues philosophiques, un petit peu. Il y a toute une page, page 390, si je ne dis pas de bêtises, que j'aurais aimé copier intégralement dans mon carnet de citations. Bon, je n'ai pas pu, parce que c'est une page entière excellent, mais j'ai noté quand même deux passages. Mais vous voyez, typiquement, toute la page en entier est passionnante en termes d'échange. Il y a une vraie réflexion sur... Enfin, il y a plein de réflexions, d'ailleurs, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, genre sur la foi, sur qu'est-ce qui fait qu'on croit en quelque chose, sur le bien et le mal, sur l'intégrité. Enfin, tu vois, il y a plein de dialogues hyper riches et qui font vachement réfléchir, en fait. Bon, là, ça se passe dans un univers de fantaisie, bien sûr, hein, mais ça s'adapte totalement avec notre vie à nous. Et je ne sais pas, il y a des vrais passages où je suis en mode « Waouh, c'est beau, ça ! Hum, intéressant, ça ! » Et j'adore, voilà. Les persos secondaires sont... Ça y est, ils ne sont plus vraiment secondaires, maintenant, hein. Voilà, tout simplement, ils existent concrètement. Je les kiffe de ouf. Et il y a une grosse révélation, là, qui vient de se passer. Et je suis juste hyper curieuse, vraiment, de savoir comment ça va aboutir. Il y a plein de possibilités. Là, il n'y a pas... J'ai plein de pistes en tête, tu vois. Il y a plein de trucs où je me dis « Ah, peut-être que ça va tourner comme ça, peut-être que ça va tourner comme ça. » Je n'ai pas du tout de scénario avéré en mode « Ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir, je ne sais pas, une romance, là. » Ou pas du tout ! Alors déjà, c'est un livre de fantaisie, hein. Ce n'est pas un livre d'amour, même s'il y a de l'amour entre certains personnages. Mais surtout, rien n'est prévisible. Et tout est possible. Et du coup, ça me fait très peur. Parce que je devine qu'il y a des choses qui ne vont pas bien se finir. Et je n'ai pas envie de le lire. Parce que je les aime déjà beaucoup. Donc voilà, c'est... C'est trop bien. Et voilà, c'est ajouté à la brique de toutes les qualités que j'ai citées avant. Ces espèces de discussions un peu philosophiques et tout qui apportent vraiment quelque chose. Gros coup de cœur. Maintenant, sur ce, je file m'habiller. Me laver, m'habiller en moins de 15 minutes. Et puis go en stream Disney. Ça va changer d'ambiance. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, de mon côté, j'ai rêvé de vampire. Voilà. Qui ça étonnera, je ne sais pas. Mouah ! A tout à l'heure ! Ah, et par rapport à mon objectif de finir d'ici demain midi, je pense que ça va être chaud. Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai très peu de temps. Cet après, on a le véto pour les chachous. Et ce soir, j'ai sport. Et puis après, j'ai réunion avec les modos. Donc, bon. Je suis peu confiante. J'aurai la journée complète aujourd'hui. Je ne dis pas. Mais la journée et soirée. Mais là, ça va être compliqué. Du coup, plein de bisous à toutes ! What the fuck ? Mais what the fuck ? Qu'est-ce que je viens de lire ? Et je ne peux pas vous dire. Mais non, parce que si je vous dis, ça vous spoil. Je suis à 57%. Comme prévu, je n'ai pas eu beaucoup le temps de lire cet après-midi. Puisqu'on a eu le véto pour les chachous. Qui, à part le fait qu'ils soient grassouillés, vaut très bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, ils ont eu leur rappel de vaccins, tout ça. Plus le travail. Parce que j'avais plein de choses à boucler. C'est fait. Donc, je suis contente. Et j'ai encore plein de boulot. J'ai sport dans une heure. Donc là, il faut que j'arrête de lire. Je suis à 57%. Il vient de se passer un truc de ouf. Plein de trucs de ouf, en fait. Que d'affilé. Alors, je vais clairement... C'est juste impossible de terminer ce livre avant demain midi. La vraie question, c'est comment je vais faire pour survivre entre demain midi et lundi. Je vais devoir attendre. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que je ne vais pas pouvoir l'emmener à Paris. Ou alors je l'emmène. Mais il est énorme. Il est énorme. Non, mais je vais le mettre en stand-by. Je prendrai autre chose pour Paris. Mais ça va être affreux. Ça va être une torture, là. Ah, mais il est... Oh ! Ce qui vient de se passer, là ? J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. Je vais donc aller me préparer pour le sport et travailler un petit peu si j'ai le temps avant d'y aller. Parce qu'il y a body jam. Sur ce, wow. A l'aide. Je vous aime. Bisous. Oh mon dieu. Je suis à 65%. Alors comme prévu, du coup... Oula ! Là, il est 9h bientôt. Et comme prévu, j'ai absolument pas eu le temps de relire hier. C'était sûr, hein. Mais bon, j'aurais pu si la réelle s'était finie très tôt. Mais c'est fini à minuit. Donc, c'était mort. Du coup, ce matin, j'ai lu, là, pendant presque 2h. Je suis donc à 65%. Et là, je suis à un passage absolument... J'ai trop peur pour la suite, en fait. J'ai vraiment trop peur. Là, il y a un passage beaucoup trop beau qui vient de se passer. On rejoint l'idée des réflexions qui ponctuent le récit, qui sont hyper intéressantes. Et surtout, bah là, il y a un passage entre 2 gars. Il y a une élue en plus. Oh, c'est beau, putain. Même 3 gars, on pourrait dire, en termes de discussion et tout. Par contre, vraiment, je suis pas prête. Je suis pas prête parce que ça peut pas bien se passer. Tu vois, il y a des trucs que tu sais, ça va pas bien se passer. Vu le contexte du récit de base, vu que de base, c'est un mec qui est en taule, qui raconte son histoire à son ravisseur. Et vu ce qu'il a sous-entendu, tu sais qu'il y a des trucs qui peuvent pas bien se passer. Tu sais pas quoi, tu sais pas comment, mais tu sais que ça pue. Je suis pas prête, hein. Je suis pas prête. Alors là, du coup, bon, il est 9h, donc je vais devoir poser ma lecture pour le moment et finir mon boulot et me préparer pour le stream. Mais j'ai prévu un stream Read With Me, exprès, pour avancer encore. Donc à 10h. Donc je vous referai un petit vlog après, pour vous tenir au courant de mon avancée pendant 1h30 de lecture. Mais alors, c'est certain que je vais pas pouvoir le terminer avant de partir à Paris, ce qui veut dire que je vais devoir le laisser à la maison, là. Ou alors je l'emmène. Mais il est lourd, quoi. Mais j'ai devoir le laisser à la maison et le reprendre dimanche soir, quoi. En fait, en vrai, le truc, c'est que plus le temps passe, plus c'est intense et j'ai pas envie d'arrêter, tu vois. Bref, déjà, stream, on avisera après. Mais c'est une lecture incroyable. Oh purée de purée de pommes de terre ! Du coup, j'ai fait un stream pyjama ! Et je suis quasi au bout. Je suis à 80%. En gros, j'ai lu... Je sais plus... Attends. Là, j'ai calculé, il me manquerait 1h30 de lecture, si je me fie au rythme du stream pour terminer. Mais j'ai pas le temps, parce que je pars dans 2h. Donc, je suis encore en piche. Faut que je me lave, faut que je me lave les cheveux, faut que je mange, faut que je fasse mon sac. Enfin, voilà, c'est mort. Du coup, je vais devoir laisser le roman et le terminer dimanche à mon retour. Ah, mais là, mais là, on est dans la tentation, on est dans la difficulté, on est dans la souffrance extrême. C'est toujours aussi extraordinaire. J'ai failli chialer 3 fois. J'ai eu trop peur de perdre des persos. Ça ne s'arrête pas. C'est un grand 8 d'émotion. Et il va falloir que j'attende 2 jours. Non, mais écoutez... Non, mais c'est bien. En vrai, dans un sens, on est dans un monde où on a toujours tout très vite, tu vois, on n'attend plus. Eh bien, ça me réapprend un petit peu de frustration. Bon, après, j'aime bien m'auto-frustrer de temps en temps moi-même, genre regarder lentement les séries, les trucs comme ça. Mais là, c'est dur. Là, on est sur une vraie épreuve. Un Merlin, voilà, il y a toujours un Merlin dans le coin. Donc, ouais, bah écoutez, fin de ce vlog dimanche. J'ai beaucoup trop hâte et j'ai très peur en même temps. Et j'adore ce sentiment, en vrai. C'est un roman extraordinaire et il sera dans mon top des lectures de l'année. C'est une certitude. Soyez ma bonne chance pour surmonter. Et du coup, j'emmènerai un autre bouquin pendant le week-end. Voilà, voilà, on va avancer la pâle quand même. À très vite ! Je viens de rentrer à la maison. Je prends quelques minutes pour souffler et je me jette sur l'empire du vampire. J'ai pas perdu mon temps néanmoins pendant ce week-end à part le fait que je suis beaucoup sortie. J'ai vu plein de gens que j'aime très fort. J'ai aussi lu un des romans qui était dans ma pâle, Autre monde, tome 2. Le seul poche que j'avais d'ailleurs pour ce mois-ci. Et j'ai commencé Belle Morte, mais genre vraiment de 30 pages. Une histoire pas ouf avec des vampires. De ce que j'ai lu, ça a vraiment pas l'air dingue. Mais du coup, voilà, j'ai mis à profit cette parenthèse. Maintenant, j'avoue que j'ai même rêvé de l'empire du vampire en dormant chez Belle Mame. Donc, j'ai trop trop hâte de le finir. Mon Dieu, je ne suis pas prête. Donc normalement, la prochaine fois que je vous retrouve, ça sera pour la fin du roman. Sauf si je suis obligée de m'interrompre. Mais normalement, je le défonce. Eh ben, j'ai fini. Alors au final, ça m'a pris plusieurs heures pour le terminer. Je ne sais plus quelle heure il est. Je crois qu'on n'est pas loin de 22 heures. J'ai lu toute la soirée, en fait. Ce qui confirme mon verdict comme quoi il est long à lire. Vraiment, parce qu'en termes d'heures, il m'en a pris un paquet. Par contre, c'est un chef-d'oeuvre. Je n'ai pas d'autre mot. C'est extraordinaire. La fin est dingue. J'ai failli pleurer. Beaucoup, même. À un moment. Qui n'était pas évident du tout. J'ai eu très peur qu'il y ait un autre truc qui arrive. Mais ce n'est pas arrivé. Donc ouf. Même si on n'est pas à l'abri. Parce qu'il va y avoir un tome 2 qui va sortir. Je ne sais pas quand. C'est une lecture incroyable. Lisez-la. Lisez-le. Lisez-le. Lisez ce roman. Je pense que vraiment, il n'y a pas d'exigence de plume. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'expérience de lecture de ouf. Juste, il ne faut pas se décourager parce qu'il est long. C'est juste ça. Il faut accepter qu'il va vous prendre plus de temps que d'habitude. Par exemple, sur votre programme de lecture ou quoi. Mais je ne pense pas que... Je pense qu'il ne peut que plaire en fait. Il est fou. Oh putain, le passage à la fin. Je ne peux pas en parler. Mais il y a un truc qui se passe à la fin. Deux trucs qui se passent à la fin. Oh là là. Wow. Bon. C'est une fin de vlog lecture qui se conclut donc sur un coup de cœur. Voilà. Vous me portez chance en fait. Ça dit le priori de l'oranger, ce n'était pas un coup de cœur. C'était juste très long. Non, c'était bien quand même. Mais non, vous allez dire que vous me portez chance à chaque fois, c'est un coup de cœur. Non, non, non. Il y a eu le royaume des damnés aussi. Donc, vous n'êtes pas infaillibles. Mais sur ce coup-là, vous m'avez porté une sacrée chance. Je vous le recommande donc à 1000%. Je suis ravie d'avoir partagé cette aventure avec vous. Et j'ai hâte de savoir en commentaire si, un, vous l'avez lu. Et deux, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous comptez vous le procurer ? Est-ce que vous comptez le découvrir ? J'espère vraiment. Foncez, il est génial. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vais aller bosser un petit peu. Pas longtemps, pas longtemps. Et 22 heures, je vais en faire une petite minia, un petit truc à vendre dodo, quoi. Purée de pommes de terre, quelle lecture ! Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501